Salut tout le monde, Morden avec vous ce soir pour un tantinet de Hearthstone, la version aventure. On va explorer ça un petit peu. J'avais joué dans le fond hors ligne, donc soit pas en stream, la première partie si on veut de l'aventure. Et là maintenant on est à la deuxième semaine, il y a une partie par semaine. Et là, on est dans le Plague Quarter. Donc on a toujours les missions qui ne se font pas pendant le... Ah, il y a une carte qui a changé, le Eagle Unbow. Eagle Unbow. On va aller voir ça. Ça lag probablement parce qu'il y a comme beaucoup d'amis qui font l'aventure en question. Eagle Unbow. Hunter. Oh! Ok. Avant ça, c'était quand un secret a été révélé, il gagnait plus une durabilité. Maintenant, c'est quand un friendly secret is revealed. Donc si on donne un de nos secrets à nous. C'est un petit peu différent. Fine. Je vais vous montrer les cartes que j'ai débloquées lorsque j'ai fait la première partie de Naxxramas. Les deux cartes de... 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 classe. La première, la carte de Druide. Poison Seed. Pour quatre, tu détruis toutes les minions en jeu puis tu les remplaces par des Tréans 2-2. Pas mauvais. Pas incroyable, mais pas mauvais. Généralement, quand tu veux détruire des... des minions, c'est parce que tu te fais avoir d'un côté. Euh... donc le fait de détruire tes... 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 tes propres minions, ça fait ordinaire. Par contre, elle va super bien cette carte-là avec des cartes qu'on débloque dans Naxxramas. Euh... La carte de Rogue. Euh... Deathrattle, qui est un nouveau mot-clé. Euh... Deathrattle, c'est... euh... Non, en fait, c'est pas un nouveau mot-clé. Il existait déjà. Je dis n'importe quoi. Euh... c'est... Lorsque la carte meurt, euh... on va faire cette habileté-là. Donc, dans ce cas-ci, c'est une 5-5 pour 4. Euh... Lorsque la carte va mourir, en réalité, je vais retourner un Friendly Minion au random dans ma main. Euh... donc c'est super le fun, ça, pour des cartes qui ont des euh... des euh... des come-in-to-play effect. Et les cartes neutrales de Naxxramas, c'est ce qu'on a débloqué, là, euh... en faisant les missions. Donc, le Haunted Creeper, une 1-2 pour deux avec un Deathrattle. Donc, caca meurt, je summon deux 1-1 Spectral Spiders. Donc, c'est des créatures 1-1 tout à fait standards. On va avoir le Nerubar Weblord. Euh... les minions qui ont le Battle Cry. Donc, ça, c'est quand ça rentre en jeu, ça fait le Battle Cry effect. Ils vont, euh... coûter 2 de plus. Donc, euh... c'est une bonne carte, là, pour contrôler l'agression. Euh... Donc, une 1-4 pour 2. Ensuite, on va avoir le Nerubian Egg qui joue, euh... euh... qui va jouer surtout dans la première partie de Naxxramas. Euh... l'ennemi l'utilise presque à tous les games. C'est une 0-2 pour 2. Pis quand elle meurt, ça summon 1-4-4 Nerubian. Donc, euh... c'est un peu chiant. Tu veux pas nécessairement la tuer. Et la dernière qu'on va débloquer à la dernière mission, euh... que je vais aller vous montrer tantôt, c'est le Mahaxnas... Mah... Mah... Mahaxna? Mahaxna? Euh... euh... une 2-8 pour 6. Mais quand elle touche à un minion, ça détruit ce minion-là. Donc, euh... quand même pas mauvais comme une carte. C'est une carte légendaire. Et voilà. Donc, ça, c'est les cartes qu'on débloque en faisant Naxxramas. La première version. Donc, si on va dans, euh... Solo Adventures, euh... c'est une nouvelle partie du jeu. Euh... donc, on va avoir The Curse of Naxxramas. C'est une aventure, c'est la première aventure de Earthstone. Euh... et dans, euh... ils ont un peu refait dans le fond, euh... euh... le UI. Euh... donc là, on va avoir l'aventure ici, la présentation de l'aventure avec une petite présentation, euh... par texte. On peut continuer nos pratiques, euh... comme on faisait avant. Donc, à normal ou à expert, si on veut pratiquer avec nos decks. Sinon, on fait l'aventure qui est, euh... ici, tel quel. Donc, dans Naxxramas, on va pouvoir avoir le mode normal, le mode Clash Challenge ou le mode Heroic. Donc, mode normal, c'est on va se prendre compte, euh... euh... des decks, euh... qui sont préconstruits, si on veut, euh... et qui vont être joués par un ordinateur. En général, quand même assez facile à battre. En tout cas, dans la première partie, c'était ultra facile à battre. Les Clash Challenge, ce sont des decks qu'on va devoir affronter avec un deck qui est préconstruit pour nous. Donc, il faut gagner avec le deck qui nous a été, euh... donné. Euh... et ça va faire débloquer des cartes, euh... de classe, comme on a montré tantôt. Euh... les cartes de Naxxramas en tant que telles, eux, vont se débloquer avec la partie normale. Euh... le mode Heroic, c'est vraiment juste pour euh... par rapport à ça. Euh... les decks que tu vas affronter du côté de l'ennemi sont incroyablement plus difficiles. Euh... on va avoir, dans le fond, des ennemis qui vont partir à 45 vies au lieu du 20 standard. Euh... donc, c'est vraiment pas évident. Euh... j'ai-tu du 20? J'ai-tu 20? J'ai comme un blanc de mémoire. Je jouais trop de jeux de cartes ces temps-ci. Je pense que c'est 30. Euh... dans le cas d'Heartzone, on va voir ça dans quelques instants. Donc, mode normal, choose. Donc, moi, la dernière fois que j'ai joué, j'ai fait ces 3 quêtes-là. Fait que lui, il s'énerve à chaque fois. C'est comme le Big Boss, j'imagine, de Naxxramas. Euh... j'ai pas joué beaucoup à World of Warcraft dans... dans... dans autre que le jeu de base. Euh... puis peut-être euh... la première expansion Burning Crusade. Euh... les autres expansions, j'ai joué un petit peu, mais jamais incroyablement. Donc euh... euh... on va avoir jusqu'à 5 euh... euh... airs, si on veut, euh... qui vont s'ouvrir des quarters. Euh... puis sur chacun des quarters, ça va être un par semaine qui s'ouvre, qu'on peut acheter avec soit de la vrai argent, soit de l'or. C'est 700 gold ou 6,99. Euh... donc là, ça, c'est la partie payante, si on veut, du jeu. Euh... ce qui est bien, c'est qu'on a jamais une scène à débourser si on joue assez à Hearthstone pour se ramasser du gold. Comme vous voyez ici, moi, j'ai 850. Donc, je vais pouvoir acheter le gold ici. Mais... si on veut pas se casser la tête, ce qu'on peut faire aussi, c'est acheter la full adventure. Puis ça va nous coûter beaucoup moins cher que si on achetait chacune des euh... des mini-aventures, finalement, une après l'autre. Euh... Euh... Do battle with the deadly plague quarter boss in single plague combat. Turn new next Remus card for your collection including one legendary card. Donc, il va avoir une carte légendaire pour chacune euh... des parties du donjon qu'on va dévéler. Donc, si on va à full adventure, la full adventure nous coûte 20 dollars. Donc, c'est moins cher que d'y aller avec euh... une aventure par une. Euh... si on regarde... Cards. Ah ok, ça nous amène dans le magasin. Bon. Full adventure, 20 dollars. J'ai pas la partie or, par exemple. Continue l'aventure. Donc, c'est ce qu'il explique ici. Donc, continue ton aventure. Débarque les 4 dernières wings. Donc, les ailes, si on veut. Euh... Puis, va gagner jusqu'à 24 nouvelles cartes qui peuvent juste être trouvées dans Axe Ramas. Donc, ça, c'est la partie payante du jeu, comme je disais tantôt. Chacune des ailes va être révélée séparément. Euh... une par semaine pendant la Axe Ramas Lunch Event. Donc, euh... une fois que les 5 ailes vont être découvertes, vous allez pouvoir quand même les racheter par la suite. Euh... c'est pas un... un gros stress. Et euh... faisant cette aventure-là. Donc, euh... le Nerubian Egg que j'ai déjà eu. Le Death Bite, ce qui se trouve être une arme euh... qui est euh... Neutral. Si je me trompe pas. Euh... Donc, une carte d'attaque 2 euh... euh... 2 utilisations, si on veut. Pour 4. Avec un Death Rattle. Donc, euh... la carte euh... ça va pas si on veut parce que ça meurt pas nécessairement. Ça va faire un point de dommage à toutes les minions. Donc, une excellente carte pour faire du contrôle. Et on a le Baron Rivendare euh... qui est une 1-7 pour 4 euh... qui dit que les minions que tu... Ben... toutes les minions, en fait, vont faire 2 fois leur Death Rattle. Donc, si on fait un check-up vite vite. Euh... le Death Rattle, euh... ces 3 cartes-là mises ensemble peuvent faire un très beau euh... combo. Le fun. Donc, on va avoir le Baron Rivendare. On va attaquer avec notre Death Bite euh... euh... une fois qu'on a des Nerubian Egg en jeu. Pis lorsqu'on va avoir perdu le Death Bite euh... il va faire 2 points de dommage à toutes les minions au lieu d'un seul. et on va se ramasser avec 2 fois des 4-4. Vous comprenez le principe? Très intéressant. Euh... Euh... je vais essayer de voir si je peux pas l'acheter avec des sous. Plop, 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 plus taxable... euh... là. Yeah, yeah, why not? Uh-huh. Je reviendra. Pourquoi j'arrive jamais à me souvenir de mon mot de passe? C'est peut-être parce que j'en ai beaucoup trop. Ah, voilà. Désolé. Donc, Purchase Complete. Donc là, vous voyez que j'ai pré-acheté, si on veut, euh... les... chacune des Lair. Ça revient moins cher que de les acheter une à une. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la clé ici pour savoir... euh... pour commencer euh... les combats. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cliquer sur le coffre ici pour voir c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer comme carte en faisant ces aventures-là. Euh... donc on sait déjà qu'on va pouvoir débloquer ces cartes-là. Donc euh... le Stoneskin Gargoyle, une, un, quatre pour trois. Au début du tour, tu restaures le Elf de ce Minion-là. Euh... full. Donc c'est dur à tuer, c'est tannant. Ensuite, on va avoir une, un, trois pour deux, l'Unstable Ghoul. Euh... il y a Thunt, pis il y a Deathrattle. Quand il meurt, lui, il va faire un point de dommage à tous les minions. Euh... donc, encore une fois, c'est une bonne carte pour contrôler le board. On va avoir le Sludge Belcher, une, trois, cinq pour cinq. Ça, on la rencontre dans le, dans la première aventure. En fait, les... celui-là ici et celui-là ici, je les ai vus assurément dans la première aventure. Donc, une, trois, cinq Thunt avec Deathrattle. Euh... qui va summoner un, un, deux Slime avec Thunt quand il va mourir. Encore une fois, c'est un peu tannant. Et on a le Low Tab, euh... une, cinq, cinq pour cinq. Qui a un Battle Cry. Donc, qu'à 40 en jeu, euh... les spells ennemis vont coûter cinq de plus pour le prochain tour. Donc, euh... ça ralentit, euh... l'ennemi pour... de quoi. Euh... si vous remarquez, dans le fond, chacune des... euh... Les ennemis qu'il y a ici vont avoir une habilité spéciale. Dans le fond, ça, ça se trouve être le boss, euh... de cette partie-là du donjon. Puis, on a sa habilité spéciale. Dans la partie normale, si on veut, les habilités spéciales sont fortes, mais sont pas écœurantes. Euh... je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Si je vais voir le Anubraken, Anubraken, son habilité, c'est pour deux. Il va faire un monnaie, un, trois, un Erubian. OK. On me suit. Si je vais dans la partie héroïque... Le même Anubraken, pour deux, va se demander des 4-4, Nérubian. Plaisir, plaisir. Et là, je parle même pas de ça ici. Le Rain of Fire, qui fire un missile pour chaque carte que tu as dans ta main. Pour un. Et ça ici, pour zéro, qui va retourner deux ennemis au random dans la main de ton opposant. Ça veut dire que, à chaque début de tour, tu as deux créatures que tu viens de mettre en jeu qui te retournent dans les mains. C'est génial. Euh... très difficile à battre, celui-là. Euh... ça m'a pris, euh... au moins, je dirais, une bonne heure et demie, deux heures, à min-maxer des decks pour être capable de battre cet agrément-là. Euh... j'y suis arrivé avec un deck de Hunter, euh... foutrement agressif. Euh... ça serait pas nécessairement bon contre d'autres types de decks, mais contre ce deck-là, c'était parfait. Et évidemment, le mode héroïque, on pourra pas le battre tant qu'on aura pas battu le mode normal. Et c'est la même chose, si je me trompe pas, pour les challenges de classe. Exact. Ça, c'est les deux mêmes challenges que j'avais débloqués. OK. Donc, on va y aller avec le mode normal. Euh... c'est vraiment de l'inconnu pour moi en ce moment. J'ai pas joué une maudite fois dans le Play Quarter. Donc, on va découvrir ensemble les decks. Toutes des petites informations, le fun à faire.